Le message principal que je souhaite faire passer aux décideurs présents, c'est de travailler en collaboration. Les problèmes sont tellement grands qu'on n'arrivera pas à le résoudre seul, chacun dans notre coin. J'ai accepté de participer au Giverny de l'alimentation parce que pour le groupe Accor, la question de l'alimentation et surtout de son empreinte carbone derrière est absolument majeure. L'alimentation représente aujourd'hui 17% de l'empreinte carbone du groupe Accor. On ne va pas résoudre cette question-là seul. Il faut donc qu'on s'attache à créer non seulement des partenariats innovants, mais surtout à mettre en place une collaboration sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et de la chaîne d'approvisionnement. Le message principal que je souhaite faire passer aux décideurs présents, c'est de travailler en collaboration. Les problèmes sont tellement grands qu'on n'arrivera pas à le résoudre seul, chacun dans notre coin. Et donc un des objectifs, en tout cas de chacun, ça doit être d'aller travailler en collaboration pour travailler et faire en sorte d'aligner l'ensemble de cette chaîne. Parce que c'est que quand les acteurs le sont, qu'alors à ce moment-là, on peut accélérer le déploiement de solutions extrêmement concrètes qui ont un impact majeur. Les entreprises peuvent faire plus et mieux tout en garantissant leur performance économique, en faisant d'abord un lobbying positif, c'est-à-dire de demander à être régulé, avec plus de régulation sociale et environnementale. Et la deuxième chose, il est aussi de transformer l'offre et de ne pas attendre systématiquement que les clients ou les consommateurs demandent des changements du produit ou des changements de service qui soient respectueux de l'environnement. Parce que c'est un poids qui pèserait sur les consommateurs ou les clients, alors que c'est l'entreprise qui devrait s'en saisir et proposer, changer son offre, changer ses produits. C'est comme ça qu'on accélère les pratiques culturelles. Et pour une entreprise, c'est aussi une façon d'être le premier à bouger, à changer, à proposer une solution, à du coup créer un marché et à en tirer ainsi les bénéfices.